A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ces journales. Demorons ces journales par deux messages de félicitations au président de la République pour sa réélection à la tête du pays. La RDC et les Congo-Braza, deux pays dont le capital sont le plus rapproché au monde. Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Braza, a félicité son homologue Félix Ansuantisekedi-Chilombo pour sa réélection à la tête de la RDC. On l'écoute. Pour cette raison, nous saluons l'issue heureuse des élections présidentielles, législatives et municipales en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de réitérer nos sincères félicitations au président Félix-Antoine-Chilombo, qui vient d'être réélu à la magistrature suprême de ce pays frère, que des liens profonds unissent à la République du Congo. Notre intérêt commun et partagé, tant à Brazzaville qu'à Kichassa, les villes capitales les plus rapprochées au monde, réside dans la consolidation de la paix dans nos deux pays. La paix dans cette zone contribue à la stabilité de notre sous-région d'Afrique centrale. Le pays ami de la RDC se sont joint à la réussite des élections générales du 20 décembre dernier. L'Egypte, le Maroc et le Kenya ont adressé le message de félicitation du vainqueur de la présidentielle du 20 décembre. Le message de félicitation à l'occasion de la réélection du président de la République, Félix-Antoine-Chilombo, à l'élection du 20 décembre 2023, s'est multiplié. Le dernier en date, celui du roi du Maroc, Mohamed VI, dont voici les libellés. M. le Président et chers frères, à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République démocratique du Congo, je vous adresse mes vives félicitations et mes voeux sincères de réussite dans la poursuite de votre mission au service du développement de votre nation et de la prospérité de votre peuple. Fin des citations. Un autre message de félicitation porte, lui, la signature du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, à son homologue congolais Félix-Antoine-Chilombo. En voici la teneur. La volonté de l'Egypte, c'est de poursuivre la coopération entre les deux peuples frères, sur diverses questions et divers domaines communs, d'une manière à répondre aux intérêts des deux peuples, et du continent africain d'une part, et du peuple congolais de l'autre, qui a exprimé sa profonde fierté pour ses relations historiques étroites avec l'Egypte, remerciant ce pays pour les soutiens logistiques fournis par l'Egypte pour mener à bien les processus électoraux au Congo, et soulignant que ce soutien reflète les rôles continus de l'Egypte dans le soutien à ses frères africains. Enfin, le président kenyan William Ruto a également adressé ses sincères félicitations à son frère, son excellence, Félix Antoine-Chiseké de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son écrasante victoire à l'élection du 20 décembre 2023. William Ruto espère poursuivre les relations de coopération bilatérale entre son pays, le Kenya, et la République démocratique du Congo d'une part, ainsi que les autres pays de l'Afrique. Autre chose, le ralliement de Korné Nanga à la rébellion du M23 contre la RDC est condamné par différentes couches sociales en Nitori. La plupart exigent son arrestation pour haute trahison. Leurs avis à travers ce reportage des juniors, c'est l'émanie. Deux voix s'élèvent à Nitori pour condamner Korné Nanga, qui s'est rallie désormais aux côtés du M23 pour déstabiliser la RDC. C'est le cas pour Gisela Atiaboli, ambassadeur de Troie des Enfants en RDC, qui exige du gouvernement de lancer un mandat d'arrêt contre cet ancien président de la CINE avant d'appeler les groupes armés de Nitori à n'être pas adhéré à cette entreprise criminelle. M. Korné Nanga doit être considéré comme terroriste parce qu'il a pris des armes et la justice congolaise doit lancer ses mandats pour qu'il soit arrêté et gigé. Je m'adresse à nous, les frères des Itouriens, surtout à la jeunesse, de ne pas tomber dans ces pièges de M. Korné Nanga. On sait qu'ils peuvent vous contacter et surtout des groupes armés. Il ne faut pas vraiment tomber dans ces gènes. On a lancé le PDD-R16, il faut attendre ces processus. On a besoin de la paix. Pour sa part, la coordonnatrice de Femmes motivées pour la paix, Sarah Mougissa, invite le président honoreur de la centrale électorale à revenir à la raison. Nous avons besoin que Korné Nanga puisse quitter la brousse. La brousse n'a pas besoin de ce messier. Et aujourd'hui, le Femmes motivées pour la paix interpelle Mercier Korné Nanga à revenir à la raison, à revenir du beau côté de l'histoire et servir le pays, ce pays a besoin d'ennui. Enfin, gloire abbassée du Parlement des jeunes de Litorie pense que l'air ne plie à la violence, mais plutôt de la reconstruction du pays. La jeunesse parlementaire de Litorie s'indigne de son comportement et la jeunesse parlementaire de la province de Litorie demande au service des renseignements, également au service des défenses et des sécurités, de tout faire pour mettre la main sur ces messieurs et de ne pas laisser que la République tombe face à quelqu'un qui vise ses intérêts personnels. Signalons qu'il, depuis l'environnement de l'état de siège, la province de Litorie retrouve PAP, sa cliétide, ceci grâce à l'option militaire et non-militaire imprimée par le lieutenant-général Oubouyanka Chomadjouni, commandant des opérations de Litorie, D'où la population est appelée à cultiver l'éducation sur la paix pour stabiliser la situation sécuritaire. Gros, on y a la division provinciale du cadastre du ministère des Affaires foncières du Nord-Kivu. A cet effet, le gouverneur militaire, le général Chiru-Mouaimi, est descendu sur le lieu pour calmer les esprits. Suivez. Fini les malentendus au sein de la division des Affaires foncières du Nord-Kivu. Le gouverneur militaire à d'intérim, Peter Thirimouaimi Mkouba, a effectué une visite, c'est vendredi 5 janvier, à la division du cadastre pour un entretien avec le personnel sur la bonne marche du travail dans un climat apaisé. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale s'est adressée aux agents et cadres du cadastre en leur demandant de se remettre au travail pour le bien des Affaires foncières et non pour les individus. J'ai été informé qu'il y avait des grognes, parce que lorsqu'il y a grogne, le travail ne marche pas, je voulais en savoir plus. Et on m'a dit que c'est les probables rumeurs de retour du conservateur qui voulaient sémer les désordres. Je venais un peu éclairer les lanternes des agents pour qu'ils puissent se mettre au travail et laisser à la hiérarchie trouver la solution au problème. Peu après, s'en est suivie une visite guidée des installations en commençant par la réception des dossiers, le bureau de numérisation, des contentieux fonciers et immobiliers et bien d'autres. Selon le conservateur des titres immobiliers, Adintérim de Goma, Madame Baati Outamoulisa Desanges, 60 parcelles de l'Etat sont numérisées à ces jours. Elle s'est dit heureuse de la visite du gouverneur dans leurs installations. Alors je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers la hiérarchie des affaires foncières de Kinshasa, ainsi qu'à son excellence, monsieur le gouverneur, pour l'honneur qui m'a été accordée, à me confier la responsabilité de diriger la division de titres immobiliers dans la circonscription foncière des Goma. C'est avec un grand sens du devoir et du devouement que je m'engage à assumer cette fonction. Jusqu'à ces jours, nous en avons 60 parcelles de l'Etat déjà numérisées. Le chef de bureau de la police foncière, M. Didier Biraté, s'est dit satisfait de la visite du gouverneur en ses débuts de l'année dans ses services de l'Etat. Le climat du travail, il est vrai qu'il y avait certains mal attendus par rapport au changement de l'autorité au niveau de la conservation. Mais avec le passage du gouverneur de la province, je crois que les mal attendus viennent d'être dissipés. Tous les agents et cadres de ces services ont juré de travailler pour atteindre les objectifs assignés. Et soyez informés que le collectif de Bourgoumestre de la ville de Kinshasa s'engage à travailler pour l'amélioration de leurs entités respectives. Lutter contre l'insécurité et assigner la capitale Kinshasa demeure leur cheval de bataille pour cette nouvelle année 2024. Ils l'ont dit au cours d'une rencontre organisée à Kinshasa. L'occasion du 65e commémoration des événements tragiques du 4 janvier 1959 a offert au Bourgoumestre de la ville-provence Kinshasa de faire l'état de la capitale en faisant des projections dans l'avenir avec une assistance déveillée entre autres à l'assainissement et à la problématique de l'insécurité. Ils ont exprimé leur satisfaction sous la manière dont le gouverneur Jantini Ngobila assure la gestion quotidienne des Kinshasa. Nous avons largement contribué sur l'ensemble de la capitale et dont le résultat final a reflété la confiance totale de notre peuple en vue de consolider les acquis de l'unité, de la sécurité et de la prospérité sur toute l'étendue de la République. Une année durant, notre situation socio-professionnelle et salariale reste inchangée. Le dur travail accompli dans nos communes respectives n'a été que la valutante de notre patriotisme secrétaire sans accompagnement technique et financier conséquent de la part du pouvoir central et même de la ville sur le plan de la sécurité et de l'assainissement. Il formule l'espoir que leurs déterminations les aideront à réaliser leurs objectifs. Et le territoire des Chabounda s'aligne derrière la vision du chef de l'État au regard du score élevé obtenu lors de la présidentielle au profit du candidat Félix Anticé de Tchilombo, le responsable de la mobilisation dans ce territoire. Ilère Kassassou appelle au soutien du programme de développement de 145 territoires et les autres actions du chef de l'État, Cédric Kenina. Le territoire des Chabounda dans le sud Kivu a connu des moments d'intensibilité dans un passé récent. Le voici debout sur le chemin de développement. Pour ce faire, la population a choisi de préserver les acquis avec Félix Antoine Tichekedi. Le mobilisateur au nom du chef de l'État dans ses coins du pays, l'honorable Hilaire Kassousa Obia, président du conseil d'administration des l'INERA, a réussi son pari après la brillante réélection du président de la République, Félix Antoine Tichekedi. Des tournées marathons dans le groupement des Baligas, les centres commerciaux chez Evariste, Chabounda Centre, jusqu'à Mungembe Centre commercial à la lisière entre le Subtivu et les Maniemas. L'adhésion s'est illustrée par les scènes des liesses après la publication du résultat provisoire par la CENI. La mission première d'un début de ce prédé pour l'intérêt supérieur à l'internité. À ce titre, nous avons déjà réussi à mécaniser les enseignants, nous avons réussi à mécaniser les enseignants, mais aussi nous sommes à l'intérieur de notre base et désormais cette procédure des territoires de Chabounda qui est au niveau de l'échec national. Les programmes de développement à la base des 145 territoires font partie des projets phares qui ont rencontré les besoins vitaux du territoire de Chabounda. Ajoutez à cela la gratuité de l'enseignement qui remet dans les circuits scolaires des millions d'enfants. Le quatrième cycle du processus électoral a déjà libéré son verdict provisoire au niveau de la présidentielle par la CENI et la victoire de Félix Antoine Tisekédi-Tulombo a été aussi le fruit des efforts conjugués par certains leaders dans leur territoire respectif sous le cas du territoire de Corée avec la notable Chantal Chambou. J'ai mis ma mongue. Paris gagné et objectif atteint avec les électeurs du territoire de Calais dans la province du Sud-Kivu qui ont massivement soutenu et contribué activement à la réélection de Félix Antoine Tisekédi pour son second mandat à la présidence de la République. Une grande artisane et fine stratège de ce triomphe notamment maître Chantal Chambou présidente de Monadep, coordonnatrice territoriale pour la campagne du chef de l'État et membre de l'Union Sacrée de la Nation s'était personnellement investi sur le terrain pour convaincre les militants sympathisants et surtout les indécis à soutenir l'ambitieuse vision de Félix Antoine Tisekédi pour le véritable réveil du Grand Congo avec le développement social de chaque entité territoriale. Je suis très heureuse. Aujourd'hui, nous savons que si le président a obtenu la majorité, Calais a contribué à suffisance. Nous avons de nos marques pour ça. Nous voyons en lui le rétablissement de la paix à Calais. Il nous a fait beaucoup de cadeaux. J'ai parcouru toutes les rues, les villages, les quartiers, j'ai entré de maison à maison, de bouche à l'oreille et je n'avais pas eu de problème quand je parlais de lui. C'est comme si je parlais de quelqu'un qui était déjà accepté. Rappelons que Maître Chantal Chambou Mouavita a posé beaucoup d'actions dans ce territoire telles que la construction des écoles, des barrages, l'assistance au sinistre et debout chouchou et tant d'autres. La conjonctivite est une maladie contagieuse qui fait rage à Kinshasa. De mesures préventives sont prises par le gouvernement en vue de lutter contre ce virus qui se propage à une vitesse des croiseurs. Anastasie Doumbou La conjonctivite communement appelée Apollo refait surface dans la ville-provence Kinshasa. Cette infection de la membrane recouvre les globes oculaires et l'intérieur de la paupière. Elle est généralement causée par un virus mais elle peut aussi être attribuable à une bactérie. Parmi les manifestations figurent la rougeur des noeuds ou de tous les yeux des démangeaisons des picotements et un écoulement clair ou pyrulant. Les personnes atteintes de cette maladie contagieuse se plaignent généralement d'une litanie des septembre. Ça m'a jamais attrapée. C'est juste qu'il y a deux jours que mes yeux ça commençait à gonfler. Vous vous sentez tétra-cycline ? C'est ça que m'avez donné. J'avais juste vu ça dans un groupe sur l'attaque. Que ? De ne pas fixer les gens qui ont cette maladie. Quand vous les touchez il faut se laver le même bien et utiliser le désinfectant pour éviter d'être contaminé. Moi c'est comme on dirait le chinois c'est un vimba. Je suis victime de ça. J'en ai souffert depuis la semaine passée. Je conseille aux gens même aux autres même les enfants à la maison de ne pas saluer les gens de ne pas être en contact avec ceux qui en ont. C'est laver les mains plusieurs fois par jour. Il débute à jour. Ça commence comme une douleur. Ça me fait aussi beaucoup de piètes. Je sens comme s'il y a quelque chose intérieur dans les yeux. Ça me donne envie de gratter les gens en train de gonfler si je grotte et ne pas trop s'approcher avec les gens qui font ça. Oui, c'est laver les mains tout le temps avec du savon donc respecter les mesures d'hygiène. pour éviter la contamination Inespecte donne quelques modes de prévention. Les leçons que nous allons donner de ne pas être encombrés pour ne pas contaminer les autres. Et si vous êtes attrapés de la conjonctivité là, aller dans un hôpital dans un centre de santé se faire consulter et examiner à ce moment-là on va prendre en charge pour ça si c'est une épidémie ça va prendre effet. La conjonctivite se répand facilement par les contacts directs, indirects et par des gouttelettes propulsées par un éternuement ou une toux. Cette édition est complètement terminée mesdames, messieurs pour l'avoir suivie. Sandra Nyangi sera de votre à 20h pour la suite de l'information. Au revoir. Au revoir.